Le Seigneur parle au sujet des tromperies que sont le mouvement New Age, le bouddhisme, etc. Trompette d'appel de Dieu 8 février 2006 De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur La parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Question posée par Timothy Seigneur, que dis-tu au sujet de la spiritualité New Age, les voyants, les médiums, le bouddhisme, etc. Ainsi dit le Seigneur, toutes tes perversions, tromperies, vêtues de mensonges, présentées aux masses sous couvert de la soi-disant vérité et de l'illumination, le large chemin menant à la destruction. Car ceux qui embrassent ces choses jettent des pierres d'achoppement à leurs propres pieds. Et ceux qui enseignent de telles choses enseignent des doctrines de démons, et sûrement tomberont dans l'abîme. Prenez garde, car tous ces enseignements proviennent de l'Esprit appelé Antéchrist, propagé par ceux envoyés par le malin, pour déguiser et pervertir la vérité au sein du peuple, pour tromper le monde entier, et si c'était possible, même les élus. Ils sont rusés et ne cherchent qu'à voler, tuer et détruire, à dévorer des nations entières. Car les pensées et désirs des gens sont pervers. Ils pratiquent l'abomination et ne gardent pas Dieu dans leurs pensées. Ils sont consumés par la convoitise, facilement dévorés par leurs propres mauvaises intentions. Ainsi, encore une fois je le répète, prenez garde, car le mal vient sous différentes formes et ne fera que s'accroître, atteignant de nouveaux sommets dans la perversité. Voici, le bien est devenu mal, et le mal est devenu bien, en l'occurrence, le bien selon des individus qui sont devenus des dieux pour eux-mêmes. Car mes enfants se sont retirés loin de moi, cherchant en vain, car ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Car je vous dis la vérité, ce qu'ils appellent Dieu n'est rien, des œuvres mortes, une fois inutiles, au final quelque chose qui les égarde la vérité. Mensonge sur mensonge, vanité, grande insatisfaction de l'esprit, des croyances transmises d'une génération à la suivante, des tromperies construites sur le sable mouvant de la religion, de la philosophie et de la science, qui se font passer pour la vérité. Car le malin porte en effet de nombreux déguisements par lesquels il piège les gens, artifices habiles, à la fois subtils et flagrants, des pierres d'achoppement, des rochers d'insultes, abominations cachées sous le couvert de la paix et de l'éveil spirituel, pleins d'égo et d'auto-indulgences, quelle illusion ! Cependant, l'accomplissement qu'ils cherchent par la méditation et l'illumination ne conduit qu'à une famine spirituelle et une soif amère, car ils errent sans but à travers un vaste désert de mensonges où l'on trouve les eaux de tous les hommes morts, cachés dans le mirage de la paix intérieure. Cela étant, ainsi dit le Seigneur, oui, celui qui sait tout, même tout ce qui est caché. Yahshua-Mashiach, qui est appelé Jésus-Christ, est l'accomplissement de toute chose, la vérité et la compréhension que vous cherchez, le sens de la vie. Il est le pain qui est descendu des cieux pour nourrir ceux qui ont faim, la fontaine d'eau vive pour ceux qui ont soif, le Prince de paix. Je vous dis la vérité, le monde et tout ce qui s'y trouve n'est que vanité sur une pile de vanité, grande insatisfaction de l'Esprit qui ne fait que conduire au péché et quand tout cela est fini, la mort. Yahushua-Mashiach est la seule vérité. Lui seul est le chemin et la vie. À travers Lui seul, vous pourrez recevoir le pardon des péchés. En Lui seul est la vie éternelle. Et à travers Lui seul, vous pourrez recevoir le pardon des péchés. Lui seul, vous pourrez vous remercier le pardon des péchés. Lui seul, vous pourrez recevoir le pardon des péchés. Lui seul, vous pourrez l'œil de la mort.